C'est comme à notre habitude, mesdames, messieurs, interrogations. Afrique, tribalisme et ethnicisme, un frein au développement. En tout cas, nous nous interrogeons encore ce matin. Afrique, tribalisme et ethnicisme, un frein au développement. Nous nous interrogeons encore ce matin. Ça fait une fédère sourire ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada des conflits armés qui naissent un peu partout sur le continent noir. Ayant pour point de départ l'ethnie, la tribu en tant que groupe social qui se construit et se déconstruit ou alors se reconstruit dans les relations qu'il a l'un avec l'autre. Ces conflits se nourrissent désormais des sentiments tels que le tribalisme, le régionalisme, l'ethnicisme et Tessera. Pourtant, tout le monde s'accorde à reconnaître que les tribus entre elles n'ont vraiment pas de mal à vivre ensemble. Mais les questions que nous sommes en droit de nous poser sont celles de savoir ce qu'est une ethnie, une tribu en sociologie. D'où peuvent provenir les guerres civiles et ethniques sur le continent noir ? Et comment le tribalisme peut-il être perçu comme source de violences politiques et ethniques dans un continent où les liens de parenté sont sacrés ? Quelle est notre problématique, notre question qui, tout au long de cette autre édition de Paroles panafricanistes, définira justement l'ethnie en tant que catégorie sociologique avant justement de dégager les causes de la violence politique et ethnique en Afrique ? Finalement, à qui profite le crime ? On aime bien souvent poser cette question. À qui profite le tribalisme ? À qui profite le régionalisme ? Et à qui profite l'ethnicisme ? Car jusqu'à pour le contraire sur le continent africain ? Eh bien, bien avant, est-ce que cela existe ? Allez savoir. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était bon de mettre ce sujet sur la table. Afrique, tribalisme et ethnicisme, un frein au développement. En tout cas, c'est notre grande interrogation ce matin. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Bada Kani en Corse cet après-midi. Président Bada Kani, bon après-midi, bienvenue à vous. Bonjour, bon après-midi, je suis un gosse. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un immense plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau, par l'Africanist TV, en ta compagnie. Excellent modérateur, excellent journaliste. Vos preuves ont été faites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crois. Je ne gère pas les statistiques de Bada Kani TV, mais je pense que nos abonnés sont en constante évolution. Le content m'aurait surpris d'ailleurs. J'ai une pensée pour votre épouse, même comme une adorable abonnée de Bada Kani TV, n'aime pas que nous saluions les épouses, mais c'est important de le faire. Je pense qu'elle l'a compris. La dame, je pense que c'est une fidèle téléspectatrice qui nous suit d'ailleurs. Nous l'aimons beaucoup. Nous l'aimons énormément et nous savons qu'elle nous suit depuis de longues années aujourd'hui. Président Bada Kani, le sujet qui nous intéresse, Afrique, tribalisme et etnicisme, un frein au développement. Je commence par là. Est-ce que c'est un frein au développement ? Comme toujours, dans notre démarche pédagogique, il faut poser les mots, il faut atterrir les mots. Quand ils sont montés très haut, il faut les faire descendre. Comme ça, on simplifie la compréhension. D'abord, ce n'est pas qu'est-ce qu'un frein. Un frein, c'est quelque chose qui bloque, qui ralentit, qui bloque un processus. Mais un facteur, c'est un élément qui concourt à un résultat. C'est deux choses différentes. Alors quand on décide, on dit que l'ethnie en soi, un frein au développement africain, c'est une confusion intellectuelle. Et c'est fait, c'est une confusion intellectuelle. Il faut clarifier les choses. L'ethnie a toujours existé. Quand l'Afrique a connu les hauts, l'ethnie était là. Quand l'Afrique connaît les bas, l'ethnie est là. Mais dans la partie, on ne peut pas dire que l'ethnie est un frein absolu au développement. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'il faut toujours inscrire les mots et leurs significations dans le processus historique. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on dit d'homme. On dit ce qui désigne les choses. Et le processus, mon chien gosse, ont une puissance de transformer les choses, ces choses-là, de les dénaturer. Donc, commençons par expliquer. Prenons leurs explications à eux. Ce qu'ils disent, l'ethnie, ensemble de personnes qui rapprochent un certain nombre de caractères de civilisation, notamment la langue et la culture. C'est leur définition. C'est leur définition. C'est ce qu'ils disent. Alors, groupes humains qui partagent une même culture, en particulier pour la langue et les traditions. C'est ce que Mboulak définit l'ethnie. Alors, quand vous avez une telle définition, vous voyez que l'historicité de l'ethnie est au-tête de la définition. Écoutez bien, ensemble de personnes qui rapprochent un certain nombre, qui rapprochent un certain nombre de caractères de civilisation, notamment la langue et la culture. Moi, on peut avoir une langue morte. On peut avoir des cultures mortes, c'est-à-dire des cultures qui se sont folklorisées, qui se sont, il y a un mot là, qui sont figées. Il y a un mot là, il y a un mot précis qui m'échappe. Mais quand on présente l'ethnie comme ça, vous lui ôtez tout le mouvement, tout son dynamisme historique. Et c'est fait à dessein. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre la définition pour vrai. Parce que la définition est une arme idéologique, une arme de combat. Celui qui définit quelque chose à l'avantage que celui qui définit. Et toi, tu vas subir la définition. La définition qu'on t'impose. Tu dois définir les choses, toi aussi. Il faut qu'il y ait un choc de définition. À partir de là, on va discuter à égal à égal. Et le mot va avoir une polysémie qui va être avantageuse. Y compris pour le mot, mais pour ceux qui veulent l'utiliser. C'est important. Vous voyez que cette définition de l'ethnie, ça n'a pas de sens. Mais ça arrange certains. Ça arrange certains. Alors, la tribu dit, groupe social et politique fondé sur une parenté ethnique et réelle, ou supposé dans les sociétés pré-industrielles. C'est ce qu'ils disent. Vous voyez donc ? C'est ce qu'ils disent. Bon, quand vous écoutez ça, ça rend compte de quoi ? C'est quoi une société pré-industrielle ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi une société pré-industrielle ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Vous voyez très bien que là encore, la typologie ici va à une connotation, contre moi, c'est que les gens croient, une connotation qui vise à… Si une société n'est pas industrialisée, a priori, elle est en retard, y compris les populations qui habitent cette société. Donc, il faut qu'on les civilise. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la non-industrialisation veut dire que ceux qui sont non-industrialisés sont des sous-hommes. Donc, les industrialisateurs qui viennent chez vous sont supérieurs à vous. Vous voyez comment c'est ? C'est très fin, hein ? C'est très fin. Mais quand vous commencez à étudier l'étymologie des mots, vous faites attention. Tout ce jour-là. Alors, si on parle de cette base-là, bien évidemment, votre question, où est l'orientation qui est claire ? Le débat est déjà faussé. On peut dire, mais c'est un frein. À ce moment-là, c'est le pélépérialisme qui est un frein. Ce ne sont pas les violences que nous subissons qui sont un frein. Ce n'est pas la division du travail international qui est un problème. On évacue ça. Et on met donc sur la table la question ethnique. Et on commence donc à expliquer les sociétés africaines comme étant les sociétés extrêmement ethniques qui ont un endicisme débordant. Il y a une inflation d'ethnies en Afrique qui font que vraiment, si on les aide, ils vont se suicider. Il faut vraiment qu'on soit sur assistance pour que le trop-plein d'ethnicisme ne nous suicide pas. Et c'est comme ça qu'on a présenté l'Afrique. C'est comme ça que l'ethnologie coloniale a présenté l'Afrique. Des gens qui n'ont jamais fait l'histoire. Quand le drogué qu'on appelle Sarkozy, ce malade mental, va à Dakar et dit ce qu'il a dit, c'est quoi ? C'est un discours qui est basé sur la science ethnologique. On a classé les Africains. On a typifié les Africains comme ils n'étaient pas capables de faire l'histoire et même de l'avoir fait un jour. Alors, ce sont des groupes, ce sont des ethnies. Ils sont hors de l'histoire. Ils ne connaissent pas la gestion du temps. C'est des sauvages. Le temps historique, ils ne connaissent pas ça. Oui. Ils sont dans un cycle qui se répète chaque fois, comme disait Hegel. Ils sont dans la répétition cyclique. Ils ne sont pas dans l'histoire. Donc, ce sont des sociétés arrêtées. Ils se sont arrêtées. Le temps s'est arrêté chez eux et il n'y a rien là qu'on peut tirer de bon. Hors de l'histoire. D'ailleurs, ils n'ont même pas de constitution. C'est Hegel. L'histoire commence avec la constitution. Un peu Hegel. Hegel. Alors, des groupes de tribus n'ont pas de constitution. Ils ne sont pas dans l'histoire. Et un brillant sujet comme Hegel peut être bizarrement extrêmement raciste. Estrêmement raciste. C'est-à-dire que la science de Hegel n'est pas possible sans le racisme. Vous voyez, c'est ça l'Europe. Parce que, justement, on a ce type de préjugé. Le préjugé sur les populations inconstantes. Mais est-ce que la race blanche, la race blanche, ce n'est pas une ethnie ? Oui, c'est une grande ethnie. C'est une ethnie. L'ethnie blanche. L'ethnie blanche. C'est une ethnie. Et il y a beaucoup de sous-ethnies là-dedans. De sous-ethnies là-dedans. Mais est-ce que c'est ça qu'ils se présentent ? Ils se présentent comme ayant dépassé l'ethnie ? Ils nagent dans les lumières célestes et ils tutoient Dieu. Et donc, ils sont intelligents. Blonds, aux yeux bleus, dolicephalés. Toutes ces choses ne sont pas par hasard. Ça rentre dans un cadre logique qui vise, n'est-ce pas, à perpétuer la supériorité des uns sur les autres. Donc, on ne la liste pas l'Afrique comme ça. L'Afrique n'est pas une juste opposition d'ethnie. C'est faux. Tous les faits historiques démontrent ça. Ça n'a pas de sens. On raconte n'importe quoi. L'Afrique, l'ethnie, c'est quoi ? C'est quoi l'ethnie ? L'ethnie, c'est, au-delà de ce qu'ils disent, l'ethnie est, quand on dit quoi, on peut estimer que l'ethnie est une formation socio-historique. C'est une formation socio-historique, c'est-à-dire que c'est un ensemble de personnes qui, en plus d'avoir des mêmes traits de civilisation, ont une mémoire historique. Une mémoire historique. Et cette mémoire historique, ils sont dans l'histoire. Ils sont dans l'histoire. Ils peuvent vous raconter les combats qu'ils ont menés, comment l'ethnie s'est constituée historiquement. Ils ont des références, n'est-ce pas ? À un niveau même très élevé que vous ne pouvez même pas imaginer. qu'ils les constituent comme peuples. Comme peuples. Et ils ont une conscience historique, je dis, en tant qu'ethnie. Alors, l'ethnie peut être le moment, peut être un moment, peut être une partie d'un empire qui a chuté. Vous voyez qu'il y a un groupe ethnique, il y a des ethnies, qui sont la conséquence de la chute de l'empire. Le facteur unificateur n'est plus là. Les gens se retrouvent dans des conditionnelles situations ethniques. parce que l'élément fédérateur n'est plus là. Mais quand ils avaient fédérés, ils disaient quoi ? Ils disaient quoi en ce moment-là ? Ils disaient quoi ? Donc, il faut faire attention. L'ethnie, ce n'est pas seulement le fait qu'un homme parle la même langue et tout et tout. L'ethnie, c'est une conception de l'économie. C'est un rapport à l'économie. C'est un rapport à l'environnement. Les ethnies vous expliquent c'est quoi l'environnement. Les esprits vous expliquent. Il y a une science ethnique qui vous explique c'est quoi la nature. C'est quoi le vent ? C'est quoi le ciel ? C'est quoi l'eau ? Il y a une maîtrise des éléments. La science ethnique, il y a la science. Les gens ont des savoirs. Les gens ont des technologies. Donc, ce n'est pas seulement le fait de faire, entre guillemets, par exemple, des grimaces, comme ils aiment parler des grimaces, danser, porter des vêtements, des masques. Il y a beaucoup d'autres choses qui font l'ethnie. L'ethnie, il y a des ethnies qui maîtrisent les mathématiques, qui savent soigner, qui maîtrisent les soins, qui ont des technologies, qui savent construire, qui ont des architectures très avancées. Oui, bon, alors, ça veut dire quoi ? Quand on dit ethnie, qu'est-ce qu'on veut dire ? En quoi ? Qu'est-ce qui démontre que les états-nations, en parlant comme ça, sont supérieurs aux ethnies ? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il va dire ? Si on prend le bilan historique, qu'est-ce qui démontre que les états-nations sont supérieurs à l'ethnie, en tant que catégorie historique opératoire ? Si on me récoltait le préjugé. Donc, l'ethnie, en tant que tête, ces ethnies-là, qui distingue de l'athlique, parce que quand on se dit l'athlique, ils disent que non, c'était là avant l'État. Quel État ? Quel État ? L'État colonial ? Parce qu'avant, il y avait les États en Afrique. Des grands États. L'État est né en Afrique. Je suis un gosse. L'Afrique a connu tous les types d'États. L'État est né en Afrique. Le concept d'État s'est constitué en Afrique. Maintenant, quand vous dites que, bon, des tribus, groupes sociaux et politiques fondés sur une parenté ethnique réelle, supposée dans les sociétés pré-industrielles. Maintenant, on vous dit, d'un point de vue historique, une tribu consiste en une formation sociale existant avant la formation de l'État. Alors, tu es naïf, quand tu lis Wikipédia, le bêtise-là, allez, tu tombes dedans, tu répètes. Je m'excuse. Tu répètes. Non, ce n'est pas de ça que ça dit. Tu passes à côté. Parce qu'on parle de quel État ? Si on considère que l'État dont on parle, c'est l'État colonial, alors lui, il a mené le progrès. Il a mené les routes, les hôpitaux, la civilisation. Mais on parle de quel État ? Je vous dis qu'avant, l'État est né en Afrique et l'Afrique est le continent qui a conceptualisé et développé l'État au niveau le plus élevé. Avant tout le reste. Donc, quand on parle de l'ennie, l'ennie, c'est une réserve de savoir historique. À travers l'ennie, vous entrez dans les empires qui se sont effondrés. Vous prenez une éthnie, vous tombez, vous voyagez dans les empires dont l'ethnie a été un élément constituant important. Ou un groupe d'ennie a été un élément constituant important. Si vous voulez connaître l'Égypte antique, vous pouvez faire... Il y a des ethnies qui sont la mémoire de l'Égypte antique. Pourtant, l'Égypte antique en tant qu'Éternité n'existe pas. Mais l'Éternité n'existe pas. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention quand on vient dire que c'est un frein. Non. L'ethnie n'est pas un frein. La tribu n'est pas un frein en soi. On appelle ça la tribalité. L'ethnicité, c'est une richesse, ce n'est pas un frein en soi. Attention. C'est devenu un frein pourquoi ? Comment ça devient un frein ? Parce qu'on reste au courant. Mais celui qui est venu et a réinventé la tribu, il a créé en Afrique pour en faire une catégorie opératoire à son service. C'est l'Occident. C'est l'Occident, oui. Parce que vous ne comprenez pas les ethnies africaines. Si vous ne connaissez pas toute l'histoire africaine. Les empires, les grands pays, les grandes nations comme l'Égypte d'Antique. Vous avez l'explication des ethnies actuelles. Quand vous remontez l'histoire de ces empires, l'histoire de ces grands pays qui s'étaient constitués. Et vous avez donc l'historicité au sens le plus global du mot, de l'ethnie. Et vous savez où situer l'ethnie. Vous voyez une ethnie, vous comprenez son histoire. Vous comprenez son origine. Et vous pouvez profiter de ses savoirs, de savoir-faire, de patrimoine ethnique. Dans une perspective historique. Si tu n'entends pas faire. Si tu n'entends pas faire. Vous voyez donc que l'ethnie en soi n'est rien. Si on ne la réconcilie pas avec son passé, c'est qu'elle a été y dans le cadre d'un empire, d'un grand État. Et son devenir. Et ce devenir, on ne le comprend pas. Si on ne veut pas élucider les nouveaux rapports sociaux qui sont organisés et construits par l'arrivée des impérialistes. Par exemple, rencontrer avec l'Occident. Mais si vous sortez l'ethnie de là, vous inventez une ethnie. C'est ça l'invention de l'ethnie. C'est-à-dire comme étant une catégorie essentialisée. C'est-à-dire que qui, comment on dit ça, qu'on peut comprendre en dehors de tout son environnement historique que je viens de vous situer. Ce n'est pas ce que vous comprenez. C'est très différent. Donc, à partir du moment où il s'est passé, quand l'Égypte antique est tombée, quand nos empires sont tombés, déjà avec l'Islam et après l'Occident. Ils sont venus redonner un sens aux ethnies. Je dis sens au mot objectif. C'est-à-dire qu'ils ont dénaturé les situations d'ethnies qu'ils ont trouvées. Ils ont dénaturé pour que désormais l'ethnie qu'ils vont créer soit à leur service. On va commencer à déconstruire les ethnies qu'on a trouvées. C'est-à-dire fabriquer les fausses lignées du chef, détruire les langues et faire des classements en ethnies dociles, ethnies dangereuses, ethnies inclassables. Il y avait des bonnes ethnies. Les ethnies qui étaient ethnies de nom, qu'on avait complètement dénaturées. On a truqué les chefferies pour les sociétés céphales. Les sociétés céphales et leur système original de l'organisation, on a complètement dénaturé ça. On a créé des chefferies, on a créé des chefferies supérieures, on a fabriqué des chefs qu'on a initiés dans des loges, dans des sociétés secrètes. Et ils mettaient tous les attributs, entre guillemets, de la culture africaine, mais ils n'étaient plus les Africains. Ils n'étaient plus les Africains. Et nos nationalités ethniques ont perdu le sens de l'histoire. Mais qu'elles avaient pourtant hier ? La parole d'intermédiaire, où l'Afrique a chuté, et qu'il y a eu ce que j'appelle des agrégations, n'est-ce pas, en termes ethniques, était provisoire. L'Europe passait par là, c'est quoi le Moyen-Âge européen ? C'est quoi ? Mais est-ce que ça empêchait qu'il y ait une reconstitution plus tard en état-nation ? Et même un empire. Donc, si on avait laissé cette situation transitoire garder son endogénéité, qui peut parier ce qui serait sorti de là ? L'histoire se serait répétée en avançant, puisqu'il y en a fait les empires. On a fait les grands états, non ? Alors, l'histoire se serait répétée dans le cadre d'un progrès. Un progrès. Mais maintenant que l'ennemi est arrivé, il a créé l'ethnie, il a inventé l'ethnie, il a créé l'ethnie, il a même nommé les ethnies. Il les a nommées, il les a réconstituées, en les déconnectant de leur source, de leur histoire. C'est ça le frère. Parce que ces ethnies-là sont manipulées par l'Occident. Non, cette ethnicité, que tu as bien fait d'appeler tribalisme et ethnicisme, c'est ça qu'il faut appeler tribalisme et ethnicisme. C'est ça. Voilà l'ethnicisme, voilà le tribalisme. C'est ça. Et c'est ça donc qui est activé jusqu'à aujourd'hui pour être un frein aux révolutions africaines. Pour un pays comme le Cameroun, la France, qu'est-ce qu'elle a fait ? La France a créé les ethnies dangereuses. Alors, elle a décidé que telle ethnie désormais serait dangereuse. telle ethnie est bonne. Il y avait les bonnes ethnies. Elle a fait des pactes. Le contrôle de la ville comme Douala, pendant que nous prenons Douala, n'était possible que parce que les Français ont saccagé tous les vrais chefs qui étaient là. Et les ont remplacés par des faux chefs qui, jusqu'à aujourd'hui, leur ont pour vrai village Paris. C'est-à-dire qu'ils mettent les pagnes, ils mettent tous ces marchés, ils vont parler avec les esprits dans l'eau, tout ça c'est bien. Mais, s'ils ne font pas un tour à Paris, tout ça c'est zéro. Parce qu'en fait, ils rendent compte la nuit, dans des francs-maçonneries, dans des loges rhizotriciennes. Est-ce que vous me suivez là ? Donc, c'est vrai pour Douala, c'est vrai pour beaucoup de pays africains, où les ethnies sont utilisées dans ce genre de jeu, parce qu'elles sont déjà dénaturées. L'ethnicité a été remplacée, elle est devenue ethnicisme, elle est devenue tribalisme. Là maintenant, je préfère dire, je suis tel, je suis un sawa, je suis un bamileke, je suis un, entre guillemets, nordiste. Mais je le dis quand je suis en face d'un compatriote, qui est d'une, entre guillemets, d'un autre groupe ethnique. Mais quand je suis en face de la France, non, je suis français. Vous voyez très bien qu'on dépasse l'ethnie, mais pour aller dans la francicité de bas niveau, de bas niveau. Une francicité de bas niveau, une occidentalité de secondaire, de bas niveau. Là, il n'y a pas de problème là-bas. On est très à l'aise. Mais quand il faut faire le même dépassement avec son frère, avec qui même on est, on est dans la même ethnie générale, la même grande ethnie. On a dit, parlons comme ça, puisqu'on est dans le cadre de débats, c'est-tu l'indicité, avec qui même on a même, on a dit que c'est ton frère. On n'a pas de choses à partager. Du point de vue, elle dit que c'est ton frère. Mais ce n'est pas possible. On fait la guerre. On s'entretue. Dans le cadre d'une géo-ethnie, à dire la géopolitisation de l'ethnie, on appelle ça la géo-ethnie. Dans le cadre du géo-ethnie qui a été organisé par la France. Au Cameroun, par exemple. Il y a des tribus, entre guillemets, des groupes sociaux. J'aime faire ce mot-là, parce que je ne veux pas. Il y a des groupes sociaux à qui l'accès au pouvoir est interdit à cause de leur comportement pendant la guerre d'indépendance. Vous le savez, non ? C'est dangereux. Ça dit que quand les Français créent l'Arsenault-Sud au Cameroun, c'est pourquoi l'Arsenault-Sud ? C'était fabriqué pour écarter des groupes sociaux, ethniques, considérés comme dangereux, parce qu'ils ont eu le culot de porter le mouvement de libération nationale du pays. Mais vous savez très bien qu'un mouvement de libération nationale signifie dépassement de l'ethnie, non ? Vous le savez, non ? C'est un mouvement transcendant de l'ethnie. C'est un mouvement national. Et surtout national. Alors, pour que, par exemple, la France au Cameroun puisse dire que l'UPC n'est pas un mouvement national, il fallait qu'elle fasse de l'UPC un groupe ethnique qui gêne la France. Qui gêne la France. Et qu'elle va essayer d'opposer à autre groupe et qu'elle aura apparemment dénaturé. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, qu'on a tout fait. Vous dites que l'UPC ne serait pas ça. Ou bien, un groupe dit que c'était un barméliqué. Mais c'est faux. Les vrais rapports secrets français, eux-mêmes disaient que non. C'était un mouvement national, authentique, un des plus grands mouvements nationalistes de l'histoire du monde. Donc, l'idée d'un dépassement... Vous voyez donc très bien que dans ça, dans ça, il est question de préjuger des tribus et des ethnies qu'on a fabriqués pour bloquer l'histoire des pays africains. Pour empêcher le mouvement historique. Parce que la tendance qui se vit des Africains, ça a toujours été de s'élèver au niveau des États, au niveau des empires. Ça a toujours été de partir des concessions familiales, de la famille, pour se hisser au concept le plus élevé de la vie sociale, qui est la nation, qui est même le global. C'est ça, la trajectoire de l'Afrique. Mais, dès qu'Edemir est arrivé, il a cassé ça. Après avoir volé toutes nos valeurs de civilisation, on a dit qu'on n'avait pas d'histoire, on a blanchi les momies. On a blanchi les momies, on a... Oui, oui, il n'y a pas d'histoire. Donc, ce sont des... Ils sont tombés du ciel. Ils sont tombés du ciel et ils se font la guerre. Elles se font la guerre permanemment. C'est ce qu'on a écrit. Jusqu'à chaque entreprise, c'est ce qui était écrit. C'était ça l'histoire. L'Afrique. Après, ils sont ressaisis. Non, la milion, nous a dit non. Vraiment, on s'est trompés. On va écrire l'histoire générale de l'Afrique. Vous écrivez quoi ? Vous écrivez quoi ? Que l'histoire générale de l'Afrique, c'est quoi ça ? Vous n'avez pas nié quoi avant ? Comment vous avez fait ? Pour dire qu'il n'y a pas d'histoire là-bas. Vous avez fait comment ? Comment c'était possible ? Non. Dans le cadre d'un projet géopolitique qui est clair. Qui est clair. Parce que quand il faut comprendre toutes les richesses d'une terre, quand il faut arracher les richesses d'une terre, quand pour que votre expansion a pour condition la destruction des autres ? Mais évidemment, c'est logique. Il ne doit pas avoir d'histoire. Il n'a même pas été des hommes. Il ne doit pas résister. Cette affaire, si on a vu ça, dans le Grand Lac, non ? Oui. C'est quoi l'histoire du Rwanda ? Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. C'est quoi l'invention d'une ethnie ? De la transformation des... Comment on dit ça ? Des castes de travail, d'une division du travail. Ce n'est pas dans le cadre d'une division historique du travail. Les Belges sont arrivés. Et ils ont créé une ethnie. En tout cas, en isolant les traits physiques des peuples. L'autre est géant, il est longitiligne. Et du coup, il est proche du blanc. L'autre est court, il est trapu. Oui, il est petit, puis il est trapu. Donc, il est proche du sauvage. Et c'est comme ça qu'on a catégorisé, n'est-ce pas ? Ce qu'on appelle aujourd'hui les Rwandais et les Burundais, par exemple. Ça a voté au génocide. Après au génocide. Mais pour soutenir la thèse que les Africains ne s'aiment pas, on vous a dit que sans le blanc, ils s'en créent tu. Mais cette thèse-là, ça marche encore. Ça marche où ? On ne sait que c'est Washington qui organisait tout ça. Avec ces garçons de course français. C'est connu. Bon, qu'on a trouvé des pions comme Kagame et les autres. Ça ne manque jamais. Mais à qui peut-on me faire croire que je dis que non ? OK. Les Rwandais, les Tutsis et les Houssoussons, c'est tellement raillis qu'ils se sont tués avec les machettes. Et que le blanc n'y est pour rien. Au contraire. C'est parce que le blanc était là que ça n'est pas arrivé avant. Bon, mais quand ils ont voulu commencer à remettre en cause l'hégémonie du blanc, quand on a vu que vraiment, quand ils ont fait l'heure de ne pas comprendre qu'il faut suivre ce que le blanc dit, il y a eu génocide. Parce que l'autre voulait le pouvoir. Oui, à tout prix. On exclut, on met de côté l'enjeu des grands lacs qui est un vieux enjeu, qui est organisé depuis la conférence de Berlin. Et qui, au cœur de l'histoire géopolitique occidentale, qui, au cœur de la richesse occidentale, s'appelle la RDC, le Congo, le Congo, la zone à l'eau-Congo. Non, tout l'enjeu, on oublie ça. On oublie que le Pôle II, n'est-ce pas, a été à l'origine de ceux, de ce concept géopolitique, avec ses amis américains et tout, et tout, et tout, et que toute une bonne partie de la richesse de l'Occident, bonne partie, dépend du Congo, vient du Congo. Et donc, pourquoi on justifie le fait que ces richesses-là doivent appartenir à tout le monde de sauveux Congolais ? Ben, il faut les transformer en ethnies, une grosse. Ça doit être des tribus, des tribus qui ne s'aiment pas, qui se font la guerre, des sauvages, qui sont tellement arriérés que l'idée de nation, ils ne savent pas ce que c'est, l'idée de la dé-tribalisation, on ne sait pas ce que c'est, l'idée de la modernité, on ne sait pas ce que c'est, le sens civique, la cité, le civisme, on ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, parce que dépasser l'ethnie, on est dans la cité, ça c'est réservé aux Grecs. Et aux Romains, comme s'il n'y avait pas les ethnies de la part, comme s'ils ne se sont pas entretués, comme si les guerres du Péloponnèse, les guerres publiques, tous ces guerres-là, étaient des inventions, les guerres médiques, tout ça, c'était des inventions, c'est des Africains qui ont fait ça. Non, il faut dire que, attention, ne reprenons pas en nous compte des petits condamnements, l'ethnie n'est pas un frein, ce n'est pas un frein. L'ethnie est l'ethnie, point. Sociologiquement, le fait ethnique est réel. En tant que fait, il n'est pas un frein, a priori. Il n'est pas aussi un avantage, a priori. C'est l'étude historique du fait ethnique qui permet de l'inscrire dans une dynamique historique. Et si vous considérez qu'en plus, ce sont des organisations, ils ont un chef, ils ont un pouvoir, c'est un pouvoir politique, il y a un pouvoir spirituel qui est là. Vous parlez de quoi ? À partir du moment où il y a un tel niveau d'organisation, mais c'est de la richesse. Il y a tellement de richesses dans nos denis. Prenons un pays comme le Cameroun. Le jour où on mettra à profit le fait ethnique au Cameroun, attention, pas pour faire les bêtises que les gens inventent là, le férialisme communautaire, les bêtises que les gens inventent là, ils sont à court d'idéologies, ils inventent des idéologies pollutionnelles. Non. L'inscrit dans le cadre national, mais qui reconnaît, valorise le fait ethnique. Ça est extraordinaire sur le plan moral. Nous, ennissons des réserves de morale extraordinaires. Sur le plan spirituel, sur le plan des savoirs, des technologies. Vous savez qu'on s'est opéré chez nous, non ? On s'est. La médecine, il y a des savoirs médicaux extraordinaires dans nos, entre guillemets, dans nos ethnies. Il y a des savoirs culinaires extraordinaires. Il y a des secrets pour collaborer avec la nature qui sont extraordinaires. qu'on peut aujourd'hui aller étudier et faire de ça des technologies modernes. Est-ce que ce travail a même été commencé ? Non, du tout. Alors, on nous dit maintenant qu'il faut devenir des éradicateurs, des ethnies. Il faut dire qu'un État national, c'est un État qui rase les ennemis. Bon, on a essayé, ça va marcher où ? Ça va marcher. Ça va marcher. Le fait ethnique a toujours existé à tout ce qui a tenté de l'éradier. Mais à chaque fois qu'on lui a donné une perspective supérieure, l'Édnie a été une chance. L'Édnie a été une chance pour cette perspective. C'est dans ça qu'il faut inscrire, n'est-ce pas, cette problématique, n'est-ce pas, que tu as bien fait de mettre sur la table pour qu'on le décolonialise, pour qu'on désoccidentalise la perspective avec laquelle on aborde ce pro. Non, l'Édnie n'est pas un problème. L'Édnie est là, l'attribut est là. On peut en faire, c'est comme le couteau. Ça sert à faire la bonne cuisine dans la main d'une bonne mère, d'une bonne femme. Ça sert à tuer dans la main d'un bandit, d'un brigand. Ce n'est pas le couteau qui a le problème. Merci à vous, Président, Bala Kani, d'avoir été là cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Vous avez très bien compris, Mesdames, Messieurs, qu'il faut arrêter d'utiliser le narratif qui nous vient tout droit de l'Occident et surtout de la colonisation, pour ne pas dire de néocolonialisme, et la recolonisation de l'Afrique. Parce que sur le continent, nous sommes tous. des frères, des sœurs, des pères, des mères. Et nous luttons pour une seule chose, c'est la liberté et la souveraineté du continent africain. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.